C'est opération sauvetage à Biarritz, mais avant de vous parler de rugby, je voudrais vous parler des conditions de jeu. La pelouse était détrempée, à la limite du praticable, on a vu les chadocs pomper, pomper, on a eu droit à une averse de montos, à des rafales de vent jusqu'à 100 km heure, bref, des conditions quasiment idéales pour jouer au rugby, bref, on enfile les campons de 48, et en avant de la musique avec des parisiens en noir qui sont les premiers en action et qui vont bénéficier d'une première pénalité. Alors dans ces conditions, les parisiens face au vent avec des poteaux qui bougent dans tous les sens, c'est un petit peu pour les buteurs plouf plouf, je tape à droite, je tape à gauche, mais le roi et la reine ne le veulent pas, enfin ceci cela. Résultat, sur la première tentative de Julien Dupuis, il est pourtant à 20 mètres quasiment face au poteau, ben ça ne marche pas, ça touche le poteau, occasion ratée pour les parisiens. Alors vous me direz, Dimitri Hachvili, lui, il connaît les lieux, il connaît ce terrain, c'est un buteur expérimenté, mais lui non plus, ça ne fonctionne pas, c'est très très compliqué de jouer et de taper dans cette rencontre. Finalement, c'est Benoît Babi, le centre biarro, qui se montre le plus à droit, et qui va passer deux pénalités pour permettre à Biarritz de mener 6 à 0 après une demi-heure de jeu. On est enfin de première période avec un ballon volé en touche par les biarro, les biarro qui sont dans leurs 22 mètres, qui conservent ce ballon, et qui vont tenter de se dégager par l'intermédiaire de Damien Traille. Mais le dégagement de Traille est contré, et à la lutte, Traille et Mostert se jettent sur le ballon. Sur l'arbitrage vidéo, on va d'abord voir que c'est Anton Burban qui contre le dégagement de Damien Traille, et ensuite, on va voir que c'est Gerhard Mostert, le deuxième ligne parisien, qui est le plus prompt pour aplatir ce ballon, mais également pour aplatir l'épaule de Damien Traille, et qui va être obligé de sortir à la suite de cette action, blessé à l'épaule, et qui va être absent pendant plusieurs semaines. Toujours est-il que l'essai est accordé, ça fait 6 à 5 pour Biarritz à la pause, vous voyez qu'à la mi-temps, le temps s'améliore franchement. Début de seconde période, la mêlée parisienne, on le sait, c'est un des points forts du Stade français depuis le début de la saison, et là encore, ils prennent le dessus face au biarro et bénéficient d'une pénalité. Cette fois, Julien Dupuis va se montrer beaucoup plus à droit que durant le premier acte, cette fois avec le vent dans le dos, il va passer deux pénalités, et permettre au Stade français de prendre l'avantage au score pour la première fois du match, 8 à 6, puis 11 à 6 à un quart d'heure de la fin. Un quart d'heure de la fin, c'est le moment choisi par les joueurs pour tenter des choses, et franchement, ils ont du mérite. Avec ici, Puisson, Puisson qui joue avec Danty, Danty qui rate sa passe, le ballon est un petit peu cafouillé, ramassé par Yohane, Yohane qui accélère, qui navigue un petit peu dans la défense de Biarritz, il rentre dans les 22 mètres des bases, qu'il est finalement repris, mais le ballon est conservé par les Parisiens. Avec Dupuis, Dupuis pour Puisson, Puisson qui accélère, qui veut jouer avec Nayas, allez-vous qu'il n'arrive pas à s'en mener ce ballon ? Gonzalo Quesada sait que le match n'est pas encore complètement gagné, surtout que les Biarros, eux aussi, finalement, tentent des choses, avec ici, Peterson qui remonte ce ballon, qui tente une relance, il trouve une brèche dans la défense parisienne, il est finalement, lui aussi, repris, mais le ballon est toujours pour les Biarros, ça sort rapidement, les Goury Gachvili, Gachvili qui allonge, ça passe pour Arinordoki, Bouroutou, sur nombre, peut-être, Bouroutou qui croise avec Faunot, mais là encore, ça se termine par un en avant. Les Biarros, qui n'arrivent pas à sortir de leur moitié de terrain, ni même de leurs 22 mètres, ils sont face au vent, ils sont obligés de remonter le ballon à la main, donc multiplient les temps de jeu, souvent Opré, avec ici Furno, qui est stoppé tout de suite, et puis on multiplie les attaques au ras, avec un nouveau ballon, puis cette fois, un ballon perdu par les Biarros, récupéré par les Parisiens, avec Nayas, allez-vous, Nayas, allez-vous pour Fiyol, qui réussit à contrôler ce ballon in extremis, et qui va aplatir le deuxième essai du stade français dans ce match, synonyme de victoire pour les Parisiens, qui obtiennent leur troisième victoire à l'extérieur cette saison, et qui s'imposent au final 18 à 6. Les Parisiens restent en haut du classement, et peuvent continuer à bonder le torse.